... Mesdames et messieurs, dans Talk Afrique, sur Médian TV Afrique, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, l'axe Dakar-Ankara, le prétexte, la visite officielle de trois jours du président turc Recep Tayyip Erdogan au Sénégal, après avoir été en Algiers puis en Mauritanie de 2012 à 2017. Pour rappel, la Turquie est passée du 9e au 7e rang des fournisseurs du Sénégal. Donc, elle est devenue en quelques années une destination privilégiée du Sénégal. Alors, qu'est-ce qui explique cette montée de la coopération entre les deux pays ? Qui profiterait-il le plus cette coopération ? Ou la Turquie ne cherche-t-elle pas à faire de Dakar ou du Sénégal ? Une porte d'entrée dans sa conquête du marché ouest africain ? Deux invités avec moi sur ce plateau pour en parler. D'abord, Mohamed Gueye, il est directeur de publication du quotidien d'information, le quotidien. Merci, Mohamed, d'être avec nous. Bien, merci beaucoup. Bonjour. A votre côté, Maïssa Babou, professeur Maïssa Babou, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Antaïbou de Dakar, économiste, et plus précisément la Faculté des sciences économiques et de gestion. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Moi, merci. Merci, messieurs, donc, d'être avec nous. Nous le disons à l'instant avec cette nouvelle tournée africaine du président turc Recep Tayyip Erdogan, un périple qui l'a mené d'abord en Algérie, puis en Mauritanie, au Sénégal, où il effectuait une visite de trois jours avant de se rendre au Mauritain, à Plitois, au Mali. Ndeye, Maïga nous en a dit davantage. C'est l'offensive de la Turquie en Afrique. Après le Tchad, le Soudan et la Tunisie en décembre, Recep Tayyip Erdogan effectue une seconde tournée africaine. Un périple qui l'a amené en Algérie, en Mauritanie et puis au Sénégal, où il effectue d'ailleurs une visite de trois jours. C'est la deuxième fois que le président turc Erdogan foule le sol sénégalais, après un premier passage dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en tant que Premier ministre en janvier 2013. C'est dire que la Turquie mise beaucoup sur le Sénégal, que certains observateurs qualifient d'ailleurs de tête de pont de la pénétration d'Ankara dans la sous-région, avec l'installation d'une antenne de coopération en 2007 à Dakar pour abriter les investisseurs turcs au Sénégal. Ainsi, l'excellence des relations entre Dakar et Ankara a permis au Sénégal de se doter des infrastructures. La finition de l'aéroport Blaisdjane, la construction du centre de conférence à Doudjouf de Djamnyadjo, financé à hauteur de 87,914 milliards de francs CFA par la Turquie, et les deux bijoux en face d'être terminés, que sont l'aréna et le marché d'intérêt national de Djamnyadjo. Parmi les projets phares du plan Sénégal à Marjan, sont quelques-uns de ces fruits de cette coopération. Les entreprises turques de BTP font aujourd'hui du Sénégal une de leurs destinations préférées en Afrique de l'Ouest, grâce à l'important programme d'infrastructures développé par le gouvernement. On récite Ndeye Marija Mohamed Gueye avant de revenir sur cette visite officielle de trois jours du président turc réceptive Erdogan au Sénégal. D'abord, la tournée qu'il a effectuée dans ces quatre pays, ou qu'il a choisi d'effectuer dans les quatre pays d'Afrique, considérée comme par les médias locaux, qualifiée par les médias locaux, de visite historique. Je voudrais d'abord savoir quels sont selon vous les enjeux de cette nouvelle tournée africaine du président turc réceptive Erdogan. En fait, les enjeux du point de vue de la Turquie, je pense, sont beaucoup plus importants que du côté des pays africains. Je crois qu'il faut tenir compte du contexte géopolitique dans lequel se trouve la Turquie. La Turquie, pendant plusieurs décennies, essaye d'entrer au sein de l'Union européenne. Elle se voit fermer les portes sous prétexte officiellement de droit de l'homme. Mais en fait, ce que les Occidentaux craignent le plus, c'est le fait de se retrouver avec un pays, un très grand pays musulman, où l'islam est quasiment religion, de plus en plus maintenant religion d'État, depuis l'arrivée au pouvoir d'Erdogan, de se retrouver avec un pays qui est aussi maintenant économiquement en très bonne forme, alors que les pays occidentaux sont en train de se chercher, de chercher à sortir totalement de la crise. Alors, ils ont un peu peur. Donc, la Turquie, Erdogan l'a dit, il l'a dit à un moment aux Européens, nous ne vous attendrons pas éternellement. Pour ne pas avoir à attendre les Occidentaux, ils se cherchent d'autres ouvertures. Il a une économie florissante, il a une capacité technologique à mettre en œuvre, il la propose aux pays africains et notamment en priorité aux pays musulmans. C'est vrai, les enjeux sont importants pour le Sénégal, mais le Sénégal n'est pas la seule belle à laquelle la Turquie fait les yeux doux. Je dois vous rappeler qu'au moment, il y a quelques mois, quand la crise était encore très forte en Somalie, le président, après un grand attentat, le président Erdogan n'a pas hésité à atterrir là-bas, le seul chef d'État au monde à avoir osé atterrir à Mogadiscio. Pour apporter le soutien de son pays. Donc, je crois que, comme je le répète une fois de plus, la Turquie est en train d'asseoir une certaine hégémonie pour essayer de faire le contrepoids à ce qu'il ne parvient pas à obtenir avec les Occidentaux. Et de plus en plus, ce qui est réproché par les Occidentaux à la Turquie actuellement, c'est que l'idéologie islamique que la Turquie est en train de prôner, il est en train aussi, par le biais de l'économie, d'une économie florissante, de la mettre en œuvre dans nos pays. Alors, M. Babou, le Sénégal qui devient une destination privilégiée de plus en plus de la Turquie, alors aujourd'hui, on note une montée de coopération entre ces deux pays. Qu'est-ce qu'il explique selon vous ? – Oui, je crois que si on comprend l'entrée de la Turquie, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique, parce qu'il y a des réunions qui se sont tenues récemment, et c'était dans un cadre presque africain, Mohamed l'a rappelé, parce que simplement, géopolitiquement, la Turquie est ouf. Je crois que cette expansion se justifie, en tout cas pour une économie turque assez florissante, mais je crois que la Turquie est simplement sur le pas de la Chine et du Maroc, qui aussi, en certains temps, ont voulu aussi se développer. Parce que quand vous êtes dans une zone, comme le Maghreb, qui en fait, avec des rivalités, ne vous permet pas d'avoir des échanges intra, en tout cas sous régionaux, assez forts, vous êtes obligés de sortir. Et sortir, si vous en avez les moyens, et ces pays-là ont cette force financière d'avoir des banques locales, des banques nationales capables d'accompagner ces projets-là. Et le plus beau dans tout ça, pour ces pays-là, c'est que c'est une diplomatie économique qui est portée par le chef. C'est vraiment ces chefs d'État qui se lèvent, qui vont dans un pays, qui négocient pour des entreprises privées. Et derrière ces entreprises privées, il y a des banques, il y a des... Parce que ce n'est pas une entreprise, quand même, qui va traîner avec 87 milliards, par exemple, pour l'AIBD. C'est forcément, donc, des master-dômes financiers qui sont là aussi, qui accompagnent toute cette diplomatie économique-là. Et je crois que, comme l'a dit tout à l'heure le reportage, le Sénégal, c'est aussi, quand même, en Afrique de l'Ouest et dans la CDO, comme la Côte d'Ivoire, quand même une très belle porte d'entrée. Et ce faisant, je crois que nous sommes peut-être à un niveau de relation que les autres n'ont pas encore atteint. Et que nous avons, bien sûr, profité, bénéficié de cette coopération, de cette expansion turque. Et je crois que, en termes d'imitation, les autres vont voir ce que la Turquie est en train de faire au Sénégal. Le Tchad, le Mali, la Mauritanie, tous ces pays qui sont visités. Et je crois que les autres pays, voyant ce que la Turquie est en train de faire, vont simplement vouloir être accompagnés, que ce soit au Sénégal, dans des aéroports, dans des bâtiments administratifs, dans des grands projets difficiles à réaliser. On parle ici de gares routières, de marchés de fruits, je crois, etc. Donc, 5-6 projets de grande ampleur portés par cette coopération-là, qui est un peu à la chinoise, qui ne vous exige pas des droits de l'homme, qui ne demande pas vraiment des comptes sur votre démocratie, et qui est assez facile, donc, d'approche, et qui fait que, sans aucune condition particulière que peut-être de détenir les clés d'un projet pour après être payé, ça c'est normal. Mais c'est cette facilité-là qui fait que, quand même, je crois que la Turquie est en train de réussir. C'est comme, à peu près, le modèle chinois qui a réuni plusieurs fois des pays africains, au niveau de l'Union africaine. Je crois que la Turquie est en train de faire ce parallèle-là de coopération à la chinoise, pour mettre, en fait, toute l'Afrique sous ses pas, d'autant que les autres qui devaient, en fait, porter notre économie, parce que les anciens colonisateurs ou grandes puissances sont dans d'autres domaines, en fait. C'est vraiment des gens qui viennent vous posséder et vous imposer des normes politiques, des normes de droite de l'homme, etc. Ça nous gêne tellement que, finalement, quand on voit des gens faciles, des pays à coopération vraiment très faciles, nous, nous sommes preneurs. Alors, Mohamed Gueye, c'est vrai, le modèle économique turc qui s'affirme de plus en plus dans un système économique mondial. Tout à l'heure, le professeur l'a rappelé, avec la Chine, aujourd'hui, comment ou quelle appréciation faites-vous de ce modèle économique turc par rapport aux autres pays qui se lancent également dans une conquête du marché africain ? Oui, vous savez, la Turquie, on a beau dire, c'est peut-être un pays très avancé sur le plan industriel et sur le plan technologique, mais par rapport aux autres pays occidentaux, la Turquie reste toujours un peu en retrait. Ce n'est pas un grand pays développé. Donc, la Turquie est en train de bénéficier d'une bonne embellie économique qui a fait qu'elle est très florissante pour le moment. elle a des capitaux et tout qu'elle cherche à investir. Mais, c'est-à-dire, aujourd'hui, pour que ce modèle puisse s'asseoir et se perpétuer, il lui faut un marché. Le professeur l'a dit, il lui faut un marché. Et le marché le plus facile à atteindre, tout le monde vous le dit, c'est le marché africain. Si on veut être une grande puissance, il faut avoir un pas en Afrique. Autrement, surtout, si la France a besoin de l'Afrique, encore moins la Turquie ne peut pas faire. ce que la France fait actuellement. Donc, quelque part, la Turquie entre. Et là où nous avons des problèmes avec les Occidentaux, dans le financement de certaines infrastructures, la Turquie est preneuse. Mais, elle ne nous donne pas un modèle économique différent. Elle ne recrée pas le fil à couper le beurre. Ce que les Chinois font, c'est ce que les Turcs font. Non, c'est ce que les Occidentaux ne veulent pas faire. C'est tout. Finalement, c'est quoi, ce différentiel entre ce que propose la Chine et ce que propose la Turquie sur le continent africain ? Peut-être que c'est la disponibilité à un moment et à un autre. Et c'est là, peut-être, que je considère que c'est là que nos pays, et notamment le Sénégal, ainsi que d'autres pays africains, peuvent savoir jouer les meilleures cartes. C'est savoir prendre le meilleur de chaque partenaire et ne pas se laisser rouler dans, disons, se retrouver dans des situations assez compliquées où on se retrouve endetté jusqu'au cou, sans savoir s'en sortir, pas pour avoir mal négocié. Nous avons une chance inouïe, ou si je peux dire extraordinaire. Nous nous retrouvons courtisés par plusieurs partenaires qui tous nous offrent certains avantages, à nous de voir, à nous de voir ce qui est mieux pour nous. C'est-à-dire, quand vous prenez notre aéroport à IBD, les gens vantent la coopération turque. Mais en fait, c'est d'abord une idée sénégalaise, conçue par un dirigeant sénégalais, qui est allé chercher des partenaires saoudiens. Il ne faut pas l'oublier. C'est parce que Saoudi Ben Laden a été pris en défaut pendant plusieurs années, n'a pas su réaliser que notre prochain dirigeant a dit, ah mais, les Turcs, qu'est-ce que vous m'offrez comme condition ? Et il ne faut pas oublier pour réaliser cet aéroport. Les Turcs ont été mis en compétition avec d'autres entrepreneurs. Il y a eu notamment les Français. Les Français de Bouygues se sont positionnés. Et le gouvernement a choisi la meilleure option qui était celle de l'entreprise chino-turque. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et je crois que ce modèle-là de l'aéroport peut être répliqué sur d'autres projets aussi. et c'est vraiment bien. M. Babou, finalement, à qui ou à quel pays profiterait cette forme de coopération enclenchée ou impulsée par Ankara ? Ben, je ne sais pas si ça viendra, mais pour le moment, l'accompagnement, très souvent, que ce soit marocain, turc, se limite très souvent à la réalisation d'infrastructures. Là où les Européens vont carrément dans les ressources. Vraiment, c'est l'or, le pétrole, le diamant, etc. Et donc, c'est cette coopération-là qui est en fait un facteur de développement parce qu'il s'agit d'écoles souvent, d'hôpitaux, d'aéroports, de routes. Cette coopération, donc, qui est vraiment une coopération de développement, nous fait gagner dans la vitesse d'exécution des investisseurs parce que nous n'avons pas les moyens. mais il faut peut-être attirer l'attention sur le fait que même la Banque mondiale a dénoncé parce que très souvent, ces projets qu'on appelle des PPP, les partenaires financiers, oui, voilà, PPP, voilà, partenariat public-privé, très souvent, c'est des taux d'intérêt qui sont assez élevés. Et donc, là, ça accentue notre taux d'endettement parce que je ne croyais pas entendre dans le commentaire 89 millions d'investissements dans la fraconphonie. Moi, je voulais situer l'investissement turc dans les 40 milliards. Alors là, on parle de 89 milliards. Donc, pour dire que il y a peut-être le revers de la médaille quelque part parce que ce n'est pas cadeau. C'est une entreprise chinoise qui vous fait une route à 400 milliards. Mais écoutez, dans les 400 milliards, il y a peut-être 100 milliards d'intérêts. et c'est une entreprise turque. Quel que soit donc le pays partenaire, je crois que nous devons quand même faire très attention sur ce partenariat-là et essayer de mettre des taux concessionnels dans des durées quand même... Concessionnel, ça veut dire... Des petits taux de 1%, avec des durées de 25 ans, 30 ans, au lieu de nous mettre dans un marché vraiment de 7 à 10%, ça c'est extrêmement cher pour quand même des milliards et des milliards de francs dans des projets. Donc moi je crois que nous, on a tellement de fractures comme disait Wad dans tous les domaines qu'en fait nous sommes preneurs de tout. Et c'est peut-être ça aussi leur chance qu'ils viennent. On manque d'aéroports, on manque même d'universités aujourd'hui. Dans le domaine agricole, on aurait bien voulu que d'autres viennent nous apporter les machines qu'il faut, etc. Donc, c'est ça que je dis, nous devons faire très attention sur le modèle, le fond des contrats. Quand j'entends qu'avec 15% par an pour terminer l'aéroport avec seulement 15%, on entre dans l'aéroport pour 25 ans de contrôle. Mais ça c'est, pour moi c'est aberrant. Pour moi c'est aberrant. Oui, 15% pour l'aéroport et on donne les clés pour 25 ans. Regardez, même le premier tronçon de l'autoroute là, le péage. Wad avait, je crois, déjà mis 200 milliards avant que les autres ne viennent compléter pour 100 milliards qu'on arrive à Djamdjadjou. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les clés, on les donne à quelqu'un qui a mis un tiers. Et ils risquent d'avoir le contrôle aussi pendant 25 ans. Moi je crois que ça c'est un problème. Les taux d'intérêt sont un problème. Donc il faut quand même faire très attention sur ces investisseurs qui nous envahissent parce que quoi qu'on puisse dire de l'Afrique, c'est qu'agriculture du monde. En termes de ressources souterraines, naturelles, nous sommes encore un pays exploité peut-être à 20%. On a encore tellement de ressources. Nous ne sommes pas encore aussi un marché saturé. Nous avons un peuplement dans les années 2030 qui risque d'être quand même très attractif en termes de marché. Donc je crois que tous les ingrédients sont réunis pour un avenir radieux. Mais si seulement nos dirigeants savent quand même gérer en tout cas les niveaux de coopération que ça soit vraiment du gagnant-gagnant comme on dit. Vénouine. Mohamed Gueye et l'aéroport international Blaise Diagne de Dias vous l'aviez évoqué tantôt ont des symboles de ce dynamisme de coopération entre Ankara et Dakar. Aujourd'hui que pensez-vous des fruits ou retombées de cette coopération retombées directes je veux dire de cette coopération de cette forme de coopération entre les deux pays ? D'abord je voudrais bien si le professeur me permet de le corriger en fait c'est-à-dire que quand on dit qu'ils ont mis 15% et qu'on leur donne de l'aéroport il faut d'abord préciser que les Turcs n'ont pas mis d'argent c'est une entreprise turque qui est venue construire avec le même argent que nous payons aux Saoudiens on leur paye ce n'est pas ils n'ont pas mis le financement ils ne sont que les constructeurs ils ne sont que les constructeurs que ce soit très clair merci de la précision et donc ce que je veux préciser c'est que en fait la société qui est en train aujourd'hui de gérer l'aéroport l'IMAC AIBDSA qui était d'abord SOUMA AIBD et comme ça sonnait sale les gens ont refusé ils ont préféré ça c'est des politiques sénégalaises en fait cette société elle a été c'est un partenariat entre l'État du Sénégal représenté par AIBDSA et par une entreprise privée donc c'est un choix du Sénégal il ne faut pas toujours confondre les choses en pensant que les gens nous imposent des choses ce n'est pas toujours les autres qui nous imposent c'est nous qui faisons nos choix quand nous avons pris le concessionnaire de l'autoroute à péage ça a été la même chose personne ne nous l'a imposé moi j'ai très bien suivi le dossier il a été fait à partir d'un appel d'offres et les gens le Sénégal on a toujours l'habitude de rappeler en disant oui nous avions mis 200 millions 200 milliards et l'autre on a mis que 60 milliards nous nous avons demandé au concessionnaire français de nous construire la route nous ne lui avons pas demandé de dégager les populations qui étaient autour et les populations pour les dégager sur l'emprise ça avait un coût que seul le gouvernement ne pouvait prendre vous avez dit que nous avons pris du retard dans beaucoup de domaines d'infrastructure ces domaines d'infrastructure ont expliqué que nous étions obligés d'ajouter de l'argent pour payer pour revenir à la question de Diallo excusez-moi cette dégagation elle était importante pour expliquer un peu le symbole le symbole que nous cherchons aujourd'hui Taïper Doran est venu contempler ce symbole c'est ça qu'il est venu faire mais c'est que vous devez comprendre derrière cette symbolique et c'est là que nos gouvernements doivent être très attentifs pour que les Turcs puissent nous réaliser cet aéroport dans ce laps de temps on a été obligés de fermer une école ici une école privée qui appartenait à des Turcs et à des Sénégalais qui ont mis leur argent qui enseignaient des enfants sénégalais et que tout le monde dont tout le monde vantait la qualité d'enseignement on l'a fermée parce que Taïper Doran avait dit que le promoteur de cette école était son école ennemi donc nous nous avons sacrifié nos enfants pour pouvoir faire plaisir à Taïper Doran c'est ça qui nous a valu aujourd'hui ce bijou et c'est ça qui nous a valu la continuité de la coopération sur Adjamiadjo il y a un hôtel fonctionnel qui a été construit par la même entreprise qui a construit le CICAD c'est à dire comme le professeur l'a dit ce n'est pas toujours le plus important d'avoir des infrastructures nous avons des retards d'infrastructures mais les infrastructures si ce n'est pas les Turcs qui nous les construisent les Chinois peuvent nous les construire c'est à nous de voir la contrepartie que nous payons pour avoir ces infrastructures c'est notre argent ce n'est pas un cadeau ce n'est pas un don c'est notre argent donc nous devons pouvoir si nous ne le payons pas aujourd'hui nos enfants et vos enfants le paieront et ils le paieront pas dans la génération qui suit dans l'autre génération mais ils finiront par les pays les étrangers ne nous font pas des cadeaux pour nos beaux yeux donc nous devons savoir pouvoir négocier et nous avons les moyens de négocier c'est ça que je veux dire nous avons différents partenaires à qui nous pouvons dire nous ne prenons pas ça nous prenons ça et les gens c'est eux qui courent après nous c'est pas nous qui allons les chercher c'est eux qui courent après nous mais la question je reprécise la question aujourd'hui on a vu c'est vrai que je le sais tantôt l'AIBD et puis le pôle qui reste un symbole de ce dynamisme de coopération souvent on parle des modalités des formes de coopération gagnant-gagnant mais est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal tire pleinement profit de cette coopération ça c'est notre modèle de négociation est-ce que nous nous donnons les moyens de négocier peut-être nous n'avons pas suffisamment de temps je pourrais donner plusieurs exemples où nous avions tous les moyens de pouvoir négocier en position de force mais si nous ne formons pas nos négociateurs si nous ne leur disons pas les priorités des intérêts du pays les gens qui vont négocier le facteur humain est parfois très important dans les négociations les Turcs nous ont arrangé concernant l'aéroport nous avons besoin d'un aéroport il fallait qu'il soit terminé c'était très bien d'aller chercher les Turcs mais par ailleurs dans le processus de gestion de négociation est-ce que le fait d'avoir pris des partenaires turcs était la meilleure chose à faire ça c'est le facteur humain nous n'étions pas obligés contrairement à ce que les gens pouvaient faire croire on n'était pas obligés de prendre des Turcs pour gérer cet aéroport alors le professeur pratiquement nous sommes arrivés au terme de cette émission aujourd'hui est-ce que la Turquie ne cherche-t-elle pas comme l'a rappelé tout à l'heure le commentaire de Ndeh Maridja est-ce que la Turquie ne cherche pas à faire de Dakar une porte d'entrée dans sa conquête du marché africain oui Dakar vous savez a toujours été considéré comme quand même un pays phare le Sénégal a ceci de très particulier depuis l'indépendance nous sommes le pays francophone peut-être avec une surrivalité la Côte d'Ivoire mais même en termes de civilité en termes de comportement en termes quand même de modèle de de coopération avec nos anciens partenaires français le Sénégal a été toujours un exemple parce qu'en fait nous on n'a pas en fait depuis c'est peut-être Wad le président Wad qui a peut-être opposé une petite résistance mais généralement les gouvernements sénégalais ont été toujours des gouvernements ouverts pour la France etc. ceci a fait quand même que le Sénégal est invité dans le monde entier présent dans tous les forums que ce soit G20, G8 etc. là où sont les grands le petit pays que nous sommes est présent par conséquent en tant que tête de pont d'une Afrique de l'Ouest qui quand même a beaucoup d'attard sans compter que nous sommes peut-être le premier pays à montrer une démocratie à avoir une stabilité sociale tout ceci a fait que le Sénégal est considéré quand même comme un modèle en tout en tant que modèle maintenant nous pouvons effectivement être la tête de pont pour quand même pouvoir entrer en Afrique montrer à partir de Dakar la capacité turque l'expérience turque et aller le montrer à la Mauritanie aller le montrer aux Maliens parce que je dois dire que quand j'ai visité certains pays d'Afrique centrale quand on nous parlait du Sénégal c'était beaucoup plus les grandes routes de l'Ouest de l'Empont et l'aéroport qui a fait que cette imitation dont je parlais c'est-à-dire que ces pays sont tous maintenant dans des projets d'aéroport tous Congo Côte d'Ivoire tout le monde maintenant veut faire comme Dakar donc Dakar en tant que modèle je crois que est une très bonne porte d'entrée pour la Turquie qui pourra à part Dakar valoriser en tout cas son modèle de coopération Merci Professeur Maïssa Babou c'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait le plaisir de recevoir Mohamed Gué journaliste économique et directeur de publication du quotidien d'information le quotidien Merci Mohamed d'avoir été avec nous avec nous également Professeur Maïssa Babou économiste enseignant cherché à l'université Cheikh Antaïo-Dakar Merci à vous également Professeur Maïssa Babou Merci à vous d'avoir été des nôtres Grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Medion TV Afrique Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro Sous-titrage ST' 501